Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez très bien et bienvenue à notre séquence didactique des sciences de la vie et de la terre. Vous avez suivi la séquence de la fois passée sur la science anatomie qui peut nous rappeler les différentes parties du corps humain. Les corps humains comprennent trois parties, nous avons la tête, le tronc et les humains. Très bien, alors je vous pose maintenant la question de savoir, nous mangeons pour vivre ou nous vivons pour manger? Nous mangeons pour vivre ou nous vivons pour manger? Oui, nous mangeons pour vivre. Très bien. Et lorsque nous mangeons, qu'est-ce que nous mangeons réellement? Nous mangeons de la nourriture. Et lorsque nous mangeons cette nourriture, où est-ce que la nourriture doit partir? Et qu'est-ce qu'elle va devenir? Voilà, avant de passer à notre sujet d'aujourd'hui, nous allons d'abord faire la lecture de notre situation. Nous sommes en sciences de la vie et de la terre en huitième année de l'éducation de base. Alors, nous allons faire notre lecture en silence et puis à haute voix. Que chacun puisse lire là où il se trouve et je vais le faire à haute voix. Bien, merci. Nous allons lire la citation. Les élèves de la huitième année de l'éducation de l'éducation de base sont soumis à un travail dirigé par leur enseignant sur les principaux circuits que prend un aliment. Deux, les principales formes d'élimination des déchets alimentaires dans les corps. Et trois, les déchets alimentaires dans les corps. Et trois, les organes qui assurent ces éliminations. Je reprends la lecture. Les élèves de la huitième année de l'éducation de base sont soumis à un travail dirigé par leur enseignant sur les principaux circuits que prend un aliment. Et trois, les principales formes d'élimination des déchets alimentaires dans les corps. Et trois, les organes qui assurent ces éliminations. Voilà notre situation et c'est à partir de la situation que nous allons ensemble découvrir notre savoir d'aujourd'hui. l'enseignant de SVT a demandé à ses élèves de citer donc de découvrir les principaux circuits que prend un aliment. Nous avons dit nous mangeons pour vivre. Et lorsque nous mangeons, quel est le schéma suivi par les aliments? Deuxièmement, l'enseignant demande aux élèves de trouver les principales formes d'élimination des déchets alimentaires. Lorsque nous mangeons et après, il y a aussi l'élimination des déchets des aliments. Quelles sont les formes d'élimination? Et trois, il y a trois tâches que vous devez accomplir. Les circuits alimentaires d'élimination, les formes d'élimination et les organes qui assurent l'élimination. Chers élèves, à partir de cette situation, dont nous mangeons et après avoir mangé, nous éliminons les déchets. L'appareil ou le système qui nous aide à digérer et à éliminer les aliments et les déchets d'aliments, cet appareil, comment on l'appelle? On appelle cet appareil comme étant l'appareil digestif. Voilà pour aujourd'hui, nous sommes dans l'étude du corps, l'étude du corps humain. Et dans cette étude du corps humain, nous allons parler d'un premier appareil qui est l'appareil digestif. L'appareil digestif, c'est qu'est l'appareil? Il est constitué de quoi? Il sert à quoi? L'appareil digestif, c'est un ensemble d'organes qui servent à transformer les aliments en éléments simples que le corps doit assimiler. Donc, ensemble d'organes qui servent à transformer les aliments pour extraire les éléments nécessaires pour notre organisme. Très bien. Alors, j'espère que chacun d'entre nous a déjà étudié quand même l'appareil digestif à l'école première et en septième. Nous revenons sur cet appareil pour des précisions. Vous pouvez observer, voici notre appareil, c'est l'appareil digestif de l'homme. C'est l'appareil digestif de l'homme. Observez cet appareil et dites-moi en combien de parties l'appareil a plusieurs parties. Mais on peut regrouper toutes ces parties en combien? L'appareil digestif est constitué de deux parties principales. Quelles sont les deux parties principales? Nous avons la partie que nous allons appeler les tubes digestifs. Et la deuxième partie, c'est la partie appelée les glandes digestifs. Alors, sur notre schéma ici, nous pouvons découvrir la partie appelée tube digestif. Elle a deux extrémités. Et là, l'extrémité supérieure et l'extrémité inférieure. L'extrémité supérieure, c'est la bouche et l'extrémité supérieure, c'est l'anus. Alors, les tubes digestifs, comme on l'a dit, les tubes digestifs commencent par la bouche. La bouche est là. De la bouche, on parcourt toute cette partie jusqu'à la fin ici. De là, jusqu'à la fin ici. C'est cette partie que nous appelons les tubes digestifs. Il est constitué d'organes. Ensemble, nous allons déconcer les tubes digestifs. De la bouche jusqu'à l'anus. Il est constitué de plusieurs organes. Quels sont ces organes? Quels sont ces organes? Puisque ça fonctionne dans la bouche, le premier organe c'est la bouche. Et dans la bouche, qu'est-ce que nous trouvons? Chacun d'entre nous a une bouche. Dans la bouche, qu'est-ce que nous avons? Dans la bouche, on trouve les dents et la langue. Les dents qui servent à couper et à mâcher les aliments. Les dents qui servent à mouiller les aliments. Après la bouche, nous avons cette partie appelée pharynx. Le pharynx est aussi appelé arrière-bouche. C'est un carrefour. Au niveau de la ringx, il y a quasiment de deux voies. Il y a la voie digestive et la voie respiratoire. Lorsque nous mangeons, les pharynx empêchent les aliments de passer dans la trachée artère pour atteindre les poumons. Et les pharynx se communiquent directement avec ces tuyaux que vous connaissez très bien. Les tuyaux ici que nous appelons ésophages. L'ésophage, c'est le conduit des aliments. J'ai mâché, j'ai broyé, j'ai mouillé avec la langue. Les aliments ramollis doivent passer maintenant l'ésophage pour atteindre la partie toujours de type digestif, cette partie appelée estomac. On va arriver sur les mécanismes de la digestion. Nous décrivons seulement les organes qui constituent le type digestif. Nous avons dit la bouche, le pharynx, l'ésophage, l'estomac. Lorsque les aliments arrivent dans l'estomac, ces aliments sont brassés et deviennent encore liquides et ça doit passer dans ces tuyaux qui sont repliés sur lui-même, ces tuyaux appelés intestins grêle. L'intestin grêle est là. Ce que vous voyez, il a plié sur lui-même, c'est ça l'intestin grêle. Les aliments arrivent ici. C'est là où la digestion doit s'achever. Nous allons revenir sur ça. Et après l'intestin grêle, nous avons les gros intestins qui entourent l'intestin grêle. Le gros intestin est là, qui va se terminer par le rectum et évacuer les déchets par l'anis. Voilà les parties du type digestif. De quoi est constitué le type digestif? D'abord, nous avons dit la barrière digestif. Pour moi, combien de parties? Vous voyez, la barrière digestif comprend deux parties. Comprend deux parties. Quelles sont ces deux parties? Nous avons la première partie qui est appelée tube digestif. Et la deuxième partie, ce sont les glandes digestives. Glandes digestives. Que nous appellons aussi les organes annexes de l'appareil digestif. Alors, le type digestif. Il est constitué de quoi? Nous l'avons dit. Le type digestif, c'est un tuyau qui parcourt tout l'appareil digestif. Il est constitué. Il est constitué. Le type digestif est constitué. Il est constitué de quoi? Et de quoi? Nous avons cité. Il est constitué de la bouche. Deux. Un. La bouche. Dans la bouche, qu'est-ce qu'on trouve? Dans la bouche, on trouve les dents et la langue. Donc, la bouche contenant, la bouche contenant les dents et la langue. Les dents et la langue. Deuxième élément du type digestif, les pharynx. Les pharynx sont appelés aussi arrière-bouche. Arrière-bouche, considérés comme un carré-four entre la voie digestive et la voie respiratoire. Troisième élément du type digestif, nous avons cité l'ésophage. L'ésophage, considéré comme le conduit des aliments. Après la mastigation dans la bouche, les aliments passent par l'ésophage pour atteindre l'estomac. L'estomac. Après l'estomac qui termine son travail, les aliments passent dans l'intestin. Intestin graine. Intestin graine. qui est replié sur lui-même et entouré par le gros intestin. Gros intestin. Le gros intestin est appelé aussi colon. Ce gros intestin se termine par les rectum. Les rectum, c'est la partie terminale de l'intestin. de gros intestin qui doit permettre à évacuer les déchets de la digestion. Les rectum et enfin l'anus, là où les déchets doivent sortir. Voilà chers élèves, les organes qui sont les types digestifs. Mais nous avons dit qu'à côté des types digestifs, il y a les glandes digestives. Quelles sont les glandes digestives? Pourquoi on les appelle glandes digestives? Les glandes digestives sont aussi des organes, mais maintenant les organes annexes à l'appareil digestif. Ces organes secrètes de six corps, ce sont des liquides nécessaires à la transformation des aliments absorbés. Donc, les liquides nécessaires à la transformation des aliments absorbés. Donc, B, les glandes digestives. Les glandes digestives, nous commençons par les glandes qui se trouvent dans la bouche. Chacun d'entre nous, quand il met quelque chose dans la bouche directement, il y a la salive, il secrète des salives. Dans la bouche, il y a des glandes qui secrètent la salive, nous appelons nos glandes salivaires. Donc, nous avons les glandes salivaires. Glandes salivaires. Les glandes salivaires secrètent la salive et c'est la salive qui ramollit les aliments dans la bouche quand nous commençons à mâcher. Nous arrivons au niveau de l'estomac. Les glandes digestives de l'estomac sont des glandes gastriques. Glandes gastriques. Ces glandes secrètent aussi des liquides. Ces liquides qui contribuent aussi à la transformation des aliments absorbés. Dans l'estomac, ce liquide peut être un acide qu'on appelle l'acide chlorhydrique. Alors, vous constaterez que quand vous n'avez pas mangé et que vous avez faim, des fois vous pouvez vomir si vous êtes malade. Vous allez vous rendre compte que les liquides que vous allez faire sortir, des fois, c'est un peu amer. Donc, ça fait partie de ces liquides-là, sécrétés par l'estomac. Et lorsque l'estomac ne trouve pas quelque chose à broyer, ça peut entraîner une maladie de l'estomac que nous appelons la gastrite. Troisième glande, nous avons les glandes intestinales. Ce sont les glandes maintenant qui se trouvent dans l'intestin grêle. Comme c'est au niveau de l'intestin grêle que s'achève la digestion. L'intestin possède des glandes qui sécrètent aussi des cycles digestifs pour maintenant favoriser l'assimilation et l'absorption des éléments nutritifs dans les glandes intestinales. Nous avons le foie. Là, nous avons le foie. Là, on peut découvrir le foie sur notre image. Nous avons parlé des glandes salivaires, c'est au niveau de la bouche. Les glandes gastriques, c'est au niveau de l'estomac. L'estomac secrète des liquides qui facilitent la transformation des aliments. Au niveau de l'intestin, il y a les glandes intestinales. Ce sont des cycles intestinales, des liquides sécrétés pour achever la digestion. Mais maintenant, à côté de l'estomac, il y a un organe. Cet organe qui a souvent la couleur un peu rougeâtre. Les enfants aiment bien manger ça, surtout le foie de la vache. Le foie, c'est un organe annexe et il est considéré comme étant une glande digestive. Dans le foie, on trouve une poche qu'on appelle vésicule biliaire. Avec vésicule biliaire. Et dans la vésicule biliaire, il y a encore une petite poche qui contient un liquide vert. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté ça. Quand on abat un poulet à la maison, on fait de toute façon d'enlever cette poche contenant le liquide vert. Si la poche s'éclate, toute la viande devient amère. Bon l'eau. Donc, cette poche-là contient les liquides qu'on appelle la bile. Donc, le foie avec la vésicule biliaire contenant la bile. Et c'est cette bile ou ces liquides vert qui contribuent aussi à la digestion des aliments. Et enfin, nous avons les pancréas. Nous avons les pancréas. Les pancréas secrètent aussi des cycles digestifs, appelés les cycles pancréatiques. Et les pancréas ont deux rôles ou deux fonctions. La première fonction, c'est de sécréter les cycles digestifs qui doivent contribuer à la digestion des aliments. Il est là. Vous voyez, juste en dessous de l'estomac, nous avons cet organe appelé pancréas. Donc, le premier rôle, c'est de sécréter les cycles pancréatiques pour faciliter la digestion. Le deuxième rôle ou fonction, c'est de synthétiser la glycémie dans le sang. Vous avez déjà entendu parler de la glycémie. La glycémie, c'est le taux de l'estomac dans le sang ou dans le corps. Alors, lorsque les pancréas ne fonctionnent pas, le sucre peut augmenter et ça peut causer la maladie qu'on appelle le diabète. Qu'on appelle le diabète. Donc, ils synthétisent les pancréas, secrètes, secrètent le sucre pancréatique, et synthétisent la glycémie dans le sang. C'est une information, mais quand vous serez en première année des humanités scientifiques, vous allez étudier le diabète et la glycémie et vite vous allez comprendre de quoi s'agit-il. Donc, lorsque dans votre famille, il y a le papa ou la maman qui souffre de diabète, ce n'est pas une malédiction, mais c'est une maladie due à la maladie des pancréas. Les pancréas ne fonctionnent plus, ne secrètent plus l'insuline qui doit stabiliser le sucre. Alors, comme les pancréas ne fonctionnent plus, la glycémie augmente et on parle de diabète. Chers élèves, voilà puisque nous sommes en train de décrire l'appareil digestif. L'appareil digestif comprend combien de parties. L'appareil digestif comprend deux grandes parties. Nous avons les tubes digestifs et les glandes digestives. Alors, quels sont les organes qui forment les tubes digestifs? Il ne faut pas confondre les organes et les glandes. Les glandes sont aussi des organes, mais considérés comme des organes annexes. Les organes du type digestif sont la bouche, le pharynx, l'œsophage, l'intestin grêle, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin qui se termine par l'anus. Très bien. Ok. Et à côté du type digestif, nous avons parlé des glandes digestives. À quoi servent les glandes digestives? Les glandes digestives secrètent les cycles digestifs nécessaires à la transformation des aliments absorbés par l'organisme. Alors, qui peut citer quelques glandes digestives ou organes annexes? Oui. Nous avons les glandes gastriques, les glandes intestinales, nous avons les pancréas, le foie. Et dans le foie, qu'est-ce qu'on trouve? Dans le foie, oui, il y a la vésicule biliaire contenant de la bile. Et quel est le rôle des pancréas sur l'appareil digestif ou dans notre corps? Le pancréas joue double rôle de sécréter le cycle pancréatique et de synthétiser la glycémie. Merci beaucoup pour votre attention. Mais nous n'allons pas terminer comme ça sans pour autant vous donner un petit devoir à faire à la maison. Donc, comme vous avez observé l'image de l'appareil digestif, chacun va maintenant s'exercer pour dessiner, dessiner et indiquer, dessiner et indiquer les différents, les différents organes, différents organes de l'appareil digestif. C'est l'appareil digestif. Alors, pour des questions à poser, des préoccupations, mon numéro de contact, c'est 085-46-39-671. Votre servante, madame Lucie, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada